A'udhu billah minash shaitan ala jim bismillah rahman rahim wa salatu wa salam ala siyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi jma'in bismillah rahman rahim C'est Yanis, comment vas-tu ? Assalamu alaikum, ça va très bien, Amdoulilah Donc dans ce court témoignage, Inchallah, on va d'abord te poser la question, on va te demander de te présenter Comment t'appelles-tu, ton origine, où habites-tu, d'où viens-tu ? Explique-nous Ok, bah comme tu l'as dit, je m'appelle Yanis, je viens de Paris, j'ai 25 ans, voilà, mon père est marocain, ma mère est française Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Je fais des études en neurotraining, c'est là que j'ai rencontré les deux frères Sidi Florian, Mohamed Florian et Sidi Ahmed Christophe, qui m'ont parlé de la tariqa et de l'islam en général Donc t'étais pas musulman ? Du tout, non, je croyais en Dieu, mais en fait dans les religions, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de spiritualité directe en fait Donc du coup j'avais mis un peu ça par, on va dire, fermeture d'esprit et paresse intellectuelle J'avais un peu mis les religions de côté, j'étais plus parti sur d'autres choses Et enfin, je sais pas, la méditation, les choses comme ça Et voilà, du coup je connaissais vraiment rien du tout des religions avant d'y rencontrer Et donc en fait, à travers Florian et Christophe, t'es venu ici, au Maroc Et ils t'ont parlé de la lumière et je suppose que t'es venu avec l'intention de prendre la bère C'est ça, exactement Raconte-nous comment s'est passé ton arrivée ici Ok, ok, ok Donc déjà en fait, avant d'arriver ici, il y a eu, parce que j'avais quand même pas mal de stéréotypes et d'idées sur l'islam Qui à force de débats avec ses frères ont été déconstruites J'avais vraiment une idée très réductrice de l'islam quoi Et donc en discutant avec eux, il y avait plein de questions on va dire existentielles qui me traversaient l'esprit Et dans lesquelles j'ai trouvé une réponse très logique dans l'islam sur le libre arbitre Sur l'acceptation de ce qui nous arrive dans la vie, etc. Toutes ces choses-là en fait, en discutant, j'ai trouvé que vraiment l'islam c'était une religion avec une logique parfaite en fait Qui peut être difficile à accepter pour l'ego mais qui, je trouve, transcende toute chose Donc ensuite, en fait, les six premiers mois, ils m'en ont parlé Ils m'ont parlé de la lumière, j'ai vu des témoignages Donc je savais qu'il y avait quelque chose Mais j'avais une appréhension C'était, je voulais venir et en même temps j'avais peur de venir Et après au bout de six mois, il s'est passé des choses qui, enfin, j'avais une forte aspiration spirituelle J'avais très envie de venir Donc j'ai pris mon billet deux semaines après ça Je suis arrivé à la Zawiya, j'ai rencontré donc Sidichir Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre C'est difficile à décrire par les mots Quand on le rencontre, on ressent quelque chose dans le cœur C'est une présence On sait, je sais pas comment dire Au fond de nous, on sait qu'on a trouvé ce qu'on cherchait en fait Et donc ensuite, au début, je savais rien du tout de l'islam La première semaine, on m'a demandé d'apprendre à faire la prière, etc Au bout d'une semaine, je me suis converti Et trois jours après, j'ai pris la baya avec Sidichir Et ça s'est passé comment ? Ça vous intéresse ? Donc il nous emmène en fait dans une pièce qui s'appelle la Halwa Et donc on est dans le noir Il nous prend la main Il récite des versets du Korh'en et des invocations Il nous demande de nous concentrer en fait Et donc après, moi c'était après, je sais pas, peut-être deux ou trois minutes J'ai commencé à voir une lumière Donc c'était très fin au début Donc quand je suis ressorti, j'avais presque un doute Et je sais que j'ai discuté avec des frères qui m'ont dit que dès le début Ils voyaient la lumière Et moi, c'était pas comme ça C'était vraiment très fin Et c'est ensuite, en faisant du Dikr, de l'Istir Phare Là, elle a commencé à grandir Après, j'avais plus aucun doute Et ensuite, viennent tout un cheminement On a des visions, on a des compréhensions Même par rapport à notre vie avant Pourquoi on a vécu ça C'est ce qui nous a mené jusqu'ici C'est vraiment, c'est comme des pièces d'un puzzle Qui commencent à s'assembler progressivement À partir du moment où on prend la baya avec le chef Et la lumière, on la voit Donc j'atteste, on la voit les yeux ouverts, les yeux fermés Ouais, c'est pas métaphorique C'est pas métaphorique C'est une lumière qu'on voit C'est une vision oculaire D'accord Et peut-être que ça peut intéresser les gens Vu que tu fais partie de ceux qui sont restés à un bon moment à l'Assemblée Ça se passe comment quotidiennement, les adorations, si tu peux ? D'accord En fait, moi, j'ai pas vraiment de point de comparaison Comme je connaissais pas du tout auparavant Mais je dirais que c'est très rigoureux dans les adorations Donc si je devais décrire une journée rapidement Si on se lève le matin, une heure avant le phage On fait du dique Ensuite, on fait le wir d'un groupe On prie phage On fait le wir d'un groupe On prie sob Et ensuite, toute la journée, c'est rythmé Donc chaque fucara a une tâche précise à effectuer Que le chien lui a demandé Par exemple, moi, il m'a demandé de me concentrer sur le dique De faire de l'istir phare Certains vont aider dans les tâches ménagères D'autres vont faire des traductions Comme toi, Sidi Jamil En fait, chaque personne a une tâche spécifique Et qui fait que l'ensemble des fucara font que ça s'imbrique Et ça permet à la talika de s'élever progressivement Alhamdulillah, je pense que c'est... T'as tout dit quoi Alhamdulillah, le principal c'est que t'es... Ouais, voilà Et franchement, si vous avez des hésitations ou quoi que ce soit Franchement, venez Ou faites l'istir phare aussi Ouais, c'est ça, ouais On le dit souvent Mais si les gens n'ont pas confiance en d'autres musulmans Alors qu'ils fassent confiance à Allah Et qu'ils fassent l'istir phare Exactement C'est vraiment le... Ne vous... Si vous sentez en vous quelque chose Que vous devez venir Ne vous prenez pas la tête avec les gens Qui vont écrire des commentaires négatifs Ou ceci ou cela Vraiment, venez constater par de votre expérience directe Par vous-même Comment ça se passe ici Venez rencontrer le shir, etc Et moi personnellement Ma vie, elle a totalement changé Avant j'étais dans les... J'avais pas de direction Je cherchais quelque chose spirituellement Mais j'avais pas de direction Et là, c'est... Enfin voilà Ça m'a changé la vie C'est tout ce que je peux dire Merci beaucoup, Sidi C'était très enrichissant Et qu'Allah nous illumine, Sidi Subhane rabbike rabbil azzeti A'ma yusifun Veselamu a'ma s'alien Ve alhamdulillahi rabbil a'ma Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada